L'histoire d'Israël Dans la voie de la méchanceté, de la cruauté, cet homme s'est converti. Cet homme a été prêt à reconnaître ses péchés, ses erreurs. Il s'est humilié devant Dieu et il a obtenu miséricorde. Il a connu le plus long règne de tous les rois d'Israël et je pense que cette longévité a aussi été un effet de la grâce de Dieu pour cet homme qui a encore vécu quelques années en communion avec le Seigneur. Il a essayé de réparer les torts qu'il avait faits. Il a essayé de supprimer l'idolâtrie dans son pays mais d'après ce que nous pouvons reconnaître dans la Bible, il n'a pas été suivi par son peuple. Il a été plus ou moins seul et on ne peut pas parler d'un réveil sous le règne de Manassé. Son fils Josias lui succède. C'est sous son règne qu'aura lieu le dernier grand réveil spirituel de la période monarchique du peuple d'Israël. Le dernier réveil avant la déportation. Josias est devenu roi à 8 ans à la suite de l'assassinat de son père, le roi Amon, qui a été tué à l'âge de 24 ans. Josias cherche Dieu à 16 ans. Il commence à purifier le pays des idoles à 20 ans. Il répare le temple à 26 ans. Cette réparation permet la découverte du livre de la loi qui est suivi de la célébration de la fête de Pâques. Et Josias meurt à 38 ans alors qu'il essayait de s'opposer au pharaon Néco. Voilà donc les grandes dates de la vie de Josias. Roi à 8 ans, tué au combat à 38 ans. Que dit la Bible de ce roi ? De roi 23, verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Essayons de suivre ce roi dans ses expériences spirituelles, dans ses expériences avec le Seigneur. Il est devenu roi à 8 ans. Je suppose qu'à cet âge-là, il n'a pas pu exercer grandement l'autorité qui lui était conférée. Il a dû être entouré d'un conseil. Nous ne savons pas ce qu'était ce conseil, ce que valaient les hommes qui entouraient ce jeune roi. Souvenons-nous qu'Amon, le père de Josias, était un roi impie. Peut-être que les conseillers qui étaient alors autour du jeune roi étaient des hommes nommés par le roi Amon, son père. Des hommes qui, peut-être, lui ressemblaient. Mais la Bible n'en dit rien. Ce qu'elle nous apprend, c'est qu'à l'âge de 16 ans, le jeune roi Josias connaît une crise spirituelle. 8 à 16 ans. Rien jusqu'à 16 ans, mais tout à coup, à 16 ans, la Bible nous signale que ce jeune commence à chercher Dieu. Deux chroniques, 34, verset 3. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Les psychologues nous diront qu'il s'agit là d'une crise d'adolescence. Et on a donné à cette période, à cette expérience que font tous les adolescents, le beau nom de la crise mystique de l'adolescence. Il y a dans la vie de tout jeune un moment où il se pose les questions fondamentales de la vie. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? La vie a-t-elle un sens? Dieu existe-t-il? Quelle relation pouvons-nous connaître avec ce Dieu? Cette période de l'adolescence peut être appelée la période décisive dans la vie d'un homme. Nombreux sont les chrétiens qui ont rencontré Dieu au cours de cette période de crise qui fait simplement partie de l'évolution normale qui transforme un enfant en un adulte. Et Dieu emploie souvent cette crise, cette période de l'adolescence pour s'adresser au cœur d'un jeune. C'est un moment très propice pour parler au jeune. C'est un moment où le jeune est placé en quelque sorte devant l'appel de Dieu. Et tout dépend de la réponse que ce jeune va donner à l'appel de Dieu. Malheureusement, la majorité termine cette crise en rejetant Dieu. Par la grâce du Seigneur, certains, au cours de cette crise, rencontrent Dieu. nous sommes placés devant ces problèmes avec nos enfants qui, au cours de leur adolescence, feront exactement la même expérience et peuvent donc à cet âge-là soit accepter Christ, soit rejeter Christ. certains acceptent Christ avant cette période, d'autres après, mais il faut quand même reconnaître que cet âge de 16 ans est un âge critique et les jeunes qui sont dans cette période de leur vie ont particulièrement besoin de la prière de leurs parents et des chrétiens et de l'attention de tous ceux qui l'entourent. nous avons à être particulièrement préoccupés des besoins des jeunes de cet âge-là. Josias, nous ne savons pas comment cela s'est passé si le Seigneur a placé à côté de ce jeune roi quelqu'un qui a pu lui parler du Seigneur, mais Josias, à 16 ans, commence à chercher Dieu. Il s'est passé quelque chose dans son cœur et il a commencé à se poser quelques questions, quelques questions fondamentales. Il a commencé à chercher et cette recherche a semble-t-il duré quatre ans car la prochaine date qui est mentionnée par la parole de Dieu est celle de vingt ans. Donc, entre 16 ans et 20 ans, Josias sait chercher lui-même et surtout il a cherché Dieu. Et nous pouvons dire d'après les récits de la Bible qu'il a trouvé Dieu. Il a trouvé Dieu. Car Dieu se laisse trouver par celui qui cherche sincèrement. La parole de Dieu nous dit de la part du Seigneur si vous me cherchez de tout votre cœur je me laisserai trouver. Josias a cherché et il a trouvé. Et cette période difficile de l'adolescence, cette période qui précède l'âge adulte, cette période qui marque qu'un homme pour toute sa vie se termine par la rencontre avec le Seigneur. Il a commencé à chercher à 16 ans et à 20 ans nous voyons qu'il commence à agir. Car la rencontre avec Dieu transforme un chercheur en un homme qui agit, un homme qui fait quelque chose, un homme qui obéit à Dieu. verset 3 toujours du chapitre 34 du deuxième livre des chroniques. Il commence à chercher Dieu à 16 ans et la douzième année de son règne donc à 20 ans il commença à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux des idoles des images taillées et des images en fonte. ce fut son premier acte quand il avait trouvé Dieu il a éloigné les idoles et il en est toujours ainsi dans la vie d'un homme qui trouve Dieu. Les idoles ne peuvent pas cohabiter avec Dieu et le premier acte est pour un homme qui a trouvé Dieu d'éloigner de sa vie et du lieu où il habite les idoles. Le règne de Josias a été marqué par le ministère de deux prophètes Sophonie et celui qui est encore mieux connu que Sophonie Jérémie. Sophonie a probablement exercé son ministère dans la première partie du règne de Josias. Avant que nous commencent les purifications dont la Bible nous parle et le prophète Zophonie dont je vous demande de lire la prophétie au cours de cette semaine nous décrit bien quelle était la situation dans le pays de Judas au début du règne de Josias. Et en lisant les paroles du prophète Sophonie nous comprenons bien que Manassé n'a pas réussi à faire suivre le peuple dans son désir de réforme. et nous voyons qu'Amon a de nouveau effacé ce que son père avait essayé de faire. L'idolâtrie, la violence, l'injustice régnaient dans le pays. Écoutons ce que dit Zophonie. Chapitre 1er verset 2 à 6. Dieu s'adresse au peuple par son prophète. Je détruirai tout sur la face de la terre dit l'éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre dit l'éternel. J'étendrai ma main sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Bâle, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'éternel et ceux qui ne cherchent pas l'éternel, qui ne le consultent pas. Alors, quel est le message que le prophète adresse à son peuple ? Chapitre 2, versets 1 à 3. Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'éternel fonde sur vous. Cherchez l'éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquaient ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'éternel. Avez-vous remarqué quel est l'ordre qui est donné ici ? Et qui correspond à ce que la Bible nous a dit de Josias ? Tout d'abord, le Seigneur reproche à son peuple de ne pas le chercher. Sophonie 1, verset 6. ceux ceux qui ne cherchent pas l'éternel. Et ensuite, il charge son prophète de dire au peuple, aux humbles, aux petits, à ceux qui sont ouverts, ceux qui sont prêts à écouter, il leur dit chercher l'éternel. C'était le message de Sophonie. Vous allez périr parce que vous ne cherchez pas. Alors, si vous voulez être sauvé, cherchez l'éternel. Et n'est-il pas frappant de remarquer alors que Josias, à l'âge de 16 ans, a cherché l'éternel. Donc, huit années après le début de son règne. Peut-être en plein, là, dans le message de Sophonie, peut-être qu'il a entendu ce message et que ce mot chercher l'a frappé. Chercher, chercher. Il est frappant de trouver ces deux mots dans l'histoire du roi Josias et dans la prophétie de Sophonie. Et nous avons aussi Jérémie. Alors, Jérémie est bien connu. Jérémie, c'est ce grand prophète qui a été le témoin de Dieu au cours des dernières années, au cours de l'agonie du peuple d'Israël. Mais Jérémie n'a pas commencé son ministère en même temps que le début du règne de Josias. Il nous dit au début de son livre que la parole de l'Éternel lui a été adressée, chapitre 1er, verset 2, la treizième année du règne de Josias. Donc, à peu près vers le milieu du règne de Josias puisque Josias a régné trente ans. Alors, quel âge avait Josias lorsque Dieu a appelé Jérémie ? 8 et 13, 21 ans. Alors, souvenons-nous que la recherche de Josias s'est terminée à peu près à l'âge de 20 ans et qu'il a commencé à purifier le pays à l'âge de 20 ou 21 ans. Et c'est justement à ce moment-là que Dieu suscite à côté de ce jeune roi qui veut purifier le pays un prophète qui va l'encourager, le prophète Jérémie. Mais au moment où Dieu suscite ce prophète, il lui donne en quelque sorte un cahier de charge, un message. Il lui dit ce qu'il doit faire. Et quand nous lisons le contenu de la vocation de Jérémie, toute cette période va encore être éclairée différemment. Prenons Jérémie, chapitre 1er, verset 4, où nous apprenons ce que Dieu attend du ministère de ce prophète. Et nous allons être assez étonnés. Chapitre 1er, verset 4 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit « Ne dis pas « Je suis un enfant car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas car je suis avec toi pour te délivrer dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et touche à ma bouche et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Que vois-tu, Jérémie ? » Je répondis « Je vois une branche t'amandier. » Et l'Éternel me dit « Tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots « Que vois-tu ? » Je répondis « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Et l'Éternel me dit « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays car voici je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion » dit l'Éternel « Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ces murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains et toi Saint-Éternel lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux voici je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda contre ses chefs contre ses sacrificateurs et contre tout le peuple du pays ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer dit l'Éternel Dieu va agir à cette époque-là par deux jeunes un roi de 21 ans et un prophète qui doit avoir à peu près le même âge deux jeunes mais ce qui nous trouble ce qui nous frappe dans ce message dans le ministère que Dieu confie à Jérémie c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour en quelque sorte encourager Josias dans son œuvre de réforme en effet Jérémie apprend de Dieu qu'il va avoir un ministère de destruction souvenons-nous de ce qui était arrivé à Ésaïe à l'époque d'Ézéchias Dieu lui a déjà dit que son ministère allait marquer le début de l'endurcissement d'Israël et nous arrivons maintenant à la fin de cette période au moment où Dieu va détruire Jérusalem et son temple donc au moment où ce peuple est mûr pour le châtiment et Dieu dit à son prophète ton ministère va être un ministère de démolition tu vas être obligé de détruire tu vas être obligé d'abattre et ils vont tous être contre toi et pourtant Josias Jérémie en regardant ce qui se passait à Jérusalem avait plutôt l'impression que les choses allaient s'arranger Jérémie apprenait que le roi avait trouvé l'éternel Jérémie apprenait que le roi avait donné l'ordre de purifier le pays et Dieu lui dit et bien toi ton ministère c'est un ministère de destruction parce qu'ils sont éloignés de moi et je vais les détruire l'heure du châtiment est venue et c'est pourquoi nous ne trouvons pas dans le prophète Jérémie beaucoup de messages qui correspondent à la période du règne de Josias en cherchant dans ces textes nous ne voyons pratiquement presque pas de discours datant du règne de Josias le ministère de Jérémie viendra surtout après Josias quand le peuple s'acheminera vers sa destruction mais il est très très probable que Josias a apporté un élément de sérieux au réveil sous Josias car nous reconnaissons que le message de Jérémie le message de Sophonie et celui qui va être délivré par la prophétesse Hulda lorsque Josias ira la consulter sont semblables se recoupent et c'est toujours un message un appel à la repentance le châtiment vient maintenant que ceux qui veulent y échapper se repentent mais le châtiment vient alors voyons maintenant ce qui s'est passé sous le règne de Josias la première des choses a été de purifier le pays et lorsque nous lisons l'histoire de ce roi nous pouvons distinguer trois phases trois périodes de purification la première chapitre 34 verset 3 à 7 il commença à purifier Judas et Jérusalem de chronique 34 verset 3 à 7 il commença à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux des idoles des images taillées et des images en fonte on renversa devant lui les hôtels des balles et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus il brisa les idoles les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié et il brûla les ossements des prêtres sur les hôtels c'est ainsi qu'il purifia Judas et Jérusalem dans les villes de Manassé d'Ephraïm de Simeon et même de Neftali partout au milieu de leurs ruines il renversa les hôtels il mit en pièce les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël puis il retourna à Jérusalem nous avons ici la première purification c'est une purification qui ressemble à celle qui ont été organisées par les autres rois réformateurs Ézéchias a aussi fait parcourir le pays et nettoyer tout le pays et si le récit s'arrêtait là on pourrait dire et bien voilà du bon travail le pays a été purifié cela se passait donc la douzième année de Josias et il semble que la purification du pays se soit poursuivie le second fait important se situe six ans plus tard la dix-huitième année de son règne au verset 8 Josias a donc 26 ans la dix-huitième année de son règne après qu'il eut purifié le pays et la maison il envoya Chafan et les autres serviteurs pour réparer la maison de l'éternel son Dieu et là nous voyons quelque chose donc qui ne ressemble pas tout à fait à ce qui s'est passé dans les autres réveils dans les autres réveils nous avons vu qu'on s'est toujours d'abord occupé du temple et après a eu lieu la purification mais là on s'est d'abord occupé de purifier et maintenant six ans après le début de ce travail on s'occupe de réparer le temple et on va réparer le temple les hommes se mettent au travail et voici que au cours de ces réparations de ces travaux on découvre le livre de la loi cela nous étonne comment Israël le peuple du livre Israël le peuple de la Bible comment Israël a-t-il pu perdre ce livre et on ne sait pas depuis combien d'années on n'avait plus vu le livre de la loi on avait on avait complètement oublié que le livre de la loi était dans le temple dans l'arche de l'alliance verset 14 au moment au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'éternel le sacrificateur Hiltija trouva le livre de la loi de l'éternel donné par Moïse et ce livre a été lu et on l'a apporté au roi au verset 19 lorsque le roi entendit les paroles de la loi il déchira ses vêtements et il donne l'ordre d'aller consulter l'éternel voici ce jeune roi tout à coup en présence des exigences de la parole de Dieu alors qu'il y a six ans qu'on est en train de purifier le pays soudain la parole de Dieu est là et la parole de Dieu va amener à la lumière bien des choses qui étaient encore cachées et ce jeune roi apprend par la prophétesse Hulda que le moment du châtiment est venu mais que si le roi cherche l'éternel il peut encore obtenir un délai de grâce verset 27 parce que ton coeur a été touché parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants parce que tu t'es humilié devant moi parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi moi aussi j'ai entendu dit l'éternel voici je te recueillerai auprès de tes pères tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants l'humiliation la repentance de Josias permet à Dieu d'accorder un nouveau sursis alors le roi veut en faire bénéficier tout le peuple et il réunit il rassemble le peuple à Jérusalem et on va traiter une alliance et ceci est toujours caractéristique dans l'histoire d'Israël il y a eu des moments où le peuple éprouvait le besoin de faire une alliance avec son Dieu s'unir à Dieu tout à nouveau et c'est bien aussi ce que nous expérimentons dans notre vie personnelle il y a des moments où nous disons bon il faut que je m'unisse à Dieu il faut que je fasse de nouveau un pacte avec Dieu il faut que je sois sérieux avec Dieu et cette alliance est conclue chapitre 34 du deuxième livre des chroniques verset 29 à 32 le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem puis il monta la maison de l'éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem les sacrificateurs les lévites et tout le peuple depuis le plus grand jusqu'au plus petit il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'éternel le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'éternel s'engageant à suivre l'éternel et à observer ses ordonnances ses préceptes et ses lois de tout son coeur de toute son âme afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance du Dieu de leur père et c'est alors que l'on procède à la deuxième purification il semblait donc que tout était déjà propre mais en écoutant la parole de Dieu en concluant un nouveau parc avec Dieu apparaît tout à coup tout ce qui n'est pas encore agréable à Dieu dans le pays et au verset 33 on recommence la purification Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël et il obligea tous ceux qui trouvaient en Israël à servir l'éternel leur Dieu pendant toute sa vie ils ne se détournèrent point de l'éternel le Dieu de leur père et dans le deuxième livre des rois au chapitre 23 les versets 4 à 20 nous donnent une description de cette purification et nous allons découvrir des choses qui nous étonnent parce que nous étions en droit de supposer que tout cela était déjà enlevé deuxième livre des rois chapitre 23 verset 4 à 20 je ne vais pas lire tout cela mais nous découvrons qu'il y avait à ce moment là encore des ustensiles ayant été faits pour Baal et Astarté dans le temple nous trouvons au verset 5 qu'il y avait encore des prêtres des idoles à Jérusalem nous trouvons au verset 7 qu'il y avait encore des prostituées sacrées à Jérusalem nous découvrons pas mal d'autres choses encore à Jérusalem et au verset 13 apparaissent soudain les hauts lieux que Salomon avait édifiés en face de Jérusalem c'était de vieux monuments ça il y a longtemps qu'ils étaient là juste en face du temple il y a des siècles qu'ils étaient là et tous les réveils n'avaient pas pu les ôter et au verset 15 il renversa aussi l'autel qui était à Bethel le haut lieu qu'avait fait Jéroboam ça c'est un autre monument qui était là depuis longtemps et qui avait provoqué la chute de tout un peuple le peuple d'Israël les dix tribus du nord et cet autel était resté là malgré Ézéchias nous pouvons en retirer là une loi spirituelle lorsque Dieu commence à agir dans la vie d'un homme il ne peut purifier que ce qui lui est apporté et il peut s'y passer des années avant que certains hauts lieux certains monuments historiques dans notre vie soient enfin touchés ces choses là sont des choses anciennes ces choses là sont très vieilles elles datent de l'époque avant notre conversion mais n'ont jamais été vraiment écartées et depuis des siècles les réveils s'étaient succédés en Israël mais les hauts lieux de Salomon et l'autel de Jéroboam avaient toujours été ménagers à l'époque d'Ézéchias on avait détruit le serpent des reins qui était encore une autre antiquité mais on n'avait pas touché à l'autel de Jéroboam et de Salomon qu'est-ce qui a produit cette purification à un degré plus profond c'est la découverte de la parole de Dieu lorsqu'un chrétien se met à étudier sérieusement la parole de Dieu alors les antiquités apparaissent alors les hauts lieux tout à coup commencent à devenir gênants c'est au contact de la parole de Dieu de l'étude de la parole de Dieu et pas d'une lecture superficielle de la Bible que sortent nos hauts lieux nos idoles et c'est là que le Saint-Esprit peut agir voici donc du bon travail et en continuant notre lecture nous nous apercevons que tout n'était pas encore terminé on a célébré la Pâque ce fut une grande fête et voici que nous lisons dans 2 rois chapitre 23 verset 24 qu'après la fête de Pâque donc après cette grande purification après la fête de Pâque verset 24 Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir et les téraphins et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Judaïe à Jérusalem afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur ilkija avait trouvé dans la maison de l'éternel ça c'est la troisième phase de la purification et là tout à coup on passe des idoles à l'occultisme au spiritisme ça c'était encore plus caché ça c'était encore ce qui résistait le plus ça n'a été touché qu'à la troisième phase de purification la troisième après la grande fête du salut qu'est la fête de Pâques cela doit nous rappeler que la purification est quelque chose de sérieux il ne s'agit pas pour Dieu d'effacer simplement une petite tâche sur le bord de notre vêtement de changer certaines manières de faire il s'agit pour Dieu d'aller au plus profond de notre être et d'abattre les antiquités qui sont là depuis très longtemps et que souvent nous ne voyons même pas il semble que les rois pieux qui ont précédé Josias n'aient pas vu les hauts lieux de Salomon ils étaient là mais ils n'ont pas vu qu'ils devaient les enlever et dans notre vie il est souvent de même il y a des hauts lieux que nous ne voyons pas ils font tellement partie de notre décor ils font tellement partie de notre vie de notre manière de faire que nous ne voyons pas que ce sont des abominations aux yeux de Dieu est-ce que nous sommes prêts à permettre à Dieu de purifier la première couche la deuxième et la troisième d'aller au fond des choses en profondeur c'est là l'essentiel du règne de Josias il y a eu la grande fête de Pâques ce fut une fête merveilleuse il n'y en a jamais eu de semblable mais Josias a encore quelques années de règne 12 ans puis il est tué au cours d'un combat les circonstances sont assez tragiques le pharaon Néko vole au secours de son allié le roi d'Assyrie qui est attaqué de tous côtés et Josias veut s'interposer pharaon Néko lui dit c'est Dieu qui m'envoie et il le tue comment devons-nous comprendre cela est-ce une imprudence de Josias peut-être mais je pense surtout que Dieu voyant l'endurcissement de son peuple lui enlève le bon roi et c'est souvent comme cela Dieu a promis à Josias de ne pas lui faire voir la ruine de son peuple et c'est donc cet accident qui lui qui le préserve de voir la ruine de son peuple quand Josias est mort son peuple était encore en paix et il y avait encore semble-t-il la bénédiction de Dieu mais tout de suite après Josias les événements vont s'enchaîner et conduire en quelques années à la destruction du peuple ainsi Dieu enlève un bon roi lorsqu'il veut châtier son peuple c'était donc le dernier grand réveil et pour conclure nous pouvons essayer de dégager quelles sont les lois spirituelles du réveil je dirais tout d'abord il faut un homme dans l'histoire du réveil nous découvrons toujours qu'il y a eu un homme un homme qui s'est laissé employé par Dieu la plupart du temps c'était un roi un roi qui a compris que son peuple devait retourner à Dieu et ce roi a fait ce qu'il y avait à faire pour ramener le peuple à Dieu ces hommes n'étaient pas parfaits ils avaient tous des défauts et nous avons remarqué cela dans la vie d'un Ézéchias nous l'avons remarqué dans la vie d'autres rois ils avaient tous des défauts certains même sont retombés mais Dieu les a employés et c'est pourquoi il veut aussi nous employer aucun d'entre nous n'est parfait chacun a ses défauts mais si nous sommes prêts à reconnaître ces choses si nous sommes prêts à nous laisser employer le Seigneur veut nous employer le Seigneur cherche avant tout un homme un être humain je ne dirais pas un homme particulièrement ça peut être un homme ça peut être une femme ça peut être un jeune ça peut être un enfant mais le Seigneur cherche quelqu'un qui se laisse employer la deuxième loi constante c'est la purification chaque fois que Dieu intervient dans la vie d'un homme il s'en suit une purification un réveil sans purification est un faux réveil chaque réveil authentique conduit à abattre les idoles à purifier le pays à réparer le temple c'est à dire à édifier l'église lorsque ces éléments manquent dans un réveil c'est un faux réveil la troisième loi c'est le retour à la parole de Dieu le prophète Esaïe l'a bien exprimé dans ce verset célèbre Esaïe 8 verset 20 à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'aurore pour le peuple et au témoignage à la loi des matrimoniales à la loi au revoir à la loi à la loi de Dieu et au revoir